Générique Jouer en deux touches, trois touches, je vous le dis trois touches c'est max. On ne peut pas se permettre là-dessus de jouer avec je ne sais pas combien de touches. Vous avez vu comment la qualité elle est propre, clairement. C'est peut-être la première fois dans votre vie qu'on jouera sur un terrain comme ça. C'est beau, on y est. On a attendu ça toute la semaine à partir du moment où on savait qu'on avait eu l'accès vendredi pour l'avant-match, entre guillemets, pour découvrir le terrain. Donc ouais, on y est. Je pense que ça a fait clairement un petit choc quand on passe le tunnel là-bas, où tu as toutes les lumières, la grandeur du style, etc., même si c'est vide. Mais ça, c'est rien. On sait que nos supporters sont là ce week-end pour nous encourager. Donc non, la qualité, elle est magnifique. C'est un rêve d'enfant. Donc chacun rêve de jouer sur un terrain où les pros jouent. Le stade à des cordes, on a la chance d'avoir effectivement un stade proche de chez nous. Et finalement, il est mis à disposition par le microphone et par l'ASC. Donc ce qui nous permet de pouvoir jouer ce soir et de faire un petit entraînement au niveau du stade. pour découvrir un peu le terrain et les sensations que procure ce superbe terrain. Clairement, on va jouer notre jeu, il n'y a pas de soucis. Mais on sait qu'on ne va pas avoir 80% de possession. Donc à un moment, il va falloir aussi accepter de courir. Donc c'est sûr que si vous le faites ensemble, il n'y a pas de soucis. Mais il suffit qu'il y en ait un seul. Je vous assure qu'ils vont savoir où le joueur qui court fort. On va tout faire pour faire un beau spectacle pour nos spectateurs. J'espère qu'ils seront nombreux. Les supporters qui viendront effectivement de l'ensemble de la métropole. Et j'espère qu'on essaiera de couvrir l'ensemble de la tribune Est, qui est derrière moi. Effectivement, que vous voyez, vide aujourd'hui, mais que dimanche, j'espère qu'elle sera pleine. Je crois qu'on a fait une bonne semaine. On a travaillé tous les points que je voulais travailler. Que ce soit coup de pied arrêté, que ce soit tactique, défense, prof, etc. Non, franchement, on a fait une bonne semaine. Ils ont bien travaillé, les garçons. Donc je pense que oui, on est prêts. On verra dimanche à 16h, 17h. Il faut que ça soit une fête. Clairement, je veux que ça soit une fête. Après, s'il y a la victoire, clairement, ça sera magique. On est parti sur 6 minutes à petit rythme. C'est ça, à l'Essal-Ouel. Et je pense qu'il y en aura peut-être 2000 qui diront aussi à l'Essal-Ouel. Sous-titrage Société Radio-Canada